Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 8 mars 2024, vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 186. Je suis Laetitia et je suis s'accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de ramasser les dernières jonquillis, de faire vos valises pour Monaco ou de préparer votre Salesforce Tour Paris. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, du Mistral Gagnon, du Bio C'est Bon et du Vol à l'étalage. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Adrien, Laetitia, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. Moi qui le critiquais il y a encore quelques semaines, eh bien voilà, j'ai tort comme d'habitude. Walmart et Amazon investissent dans le virtual try-on. À 24 heures d'intervalle, ils ont communiqué dessus. Walmart ajoute des fonctionnalités d'essais virtuels avec des options de couleur de cheveux pour leur application. Et Amazon, il met en avant également l'essai virtuel de produits de marque comme Adidas ou Ray-Ban. Et alors, les avantages qu'ils expliquent tous les deux, c'est meilleure expérience d'achat, c'est plus pratique, plus attrayant, augmente la confiance des consommateurs, réduit le retour, améliore l'engagement client, augmente la fidélité envers les marques, réduit la faim dans le monde et met un terme à la guerre. Non, les deux derniers, c'est moi qui les ai rajoutés, mais allez écouter, c'est vraiment la solution à tous les problèmes. Intelligence artificielle, Alibaba investit 600 millions de dollars dans la startup chinoise Minimax. En effet, le géant chinois réalise ici son deuxième méga investissement depuis le début de l'année. La startup Minimax chinoise repose sur la technologie de l'intelligence artificielle et son application Glow permet à ses utilisateurs de créer des personnages et d'interagir avec d'autres. Avec cet investissement et celui de l'entreprise Hongshan, qui est intervenue un petit peu plus tôt dans l'année, cette jeune pousse est donc valorisée à 2,3 milliards de dollars. Adéo, c'est le groupe derrière, le roi Merlin, Zodio, Cotatis, Saint-Maclou, etc. dévoile sa nouvelle stratégie d'entreprise avec l'intelligence artificielle au centre. Je l'ai lu sur LinkedIn, c'est le patron qui explique ça, le patron de jeu, ne sait plus quelle entité. Il y a trois axes. L'IA pour tous, tout le monde aura son chatbot, tous les employés auront leur chatbot pour les aider. Une IA compétitive où ils s'ouvrent avec des partenaires extérieurs pour avoir les meilleures briques d'IA. Et il y a différentes ratrices avec des briques open source et puis de la personnalisation au-dessus de tout ça. Ils expliquent qu'ils ont déjà une quarantaine de solutions de machine learning. Il y a plus de 300 personnes qui travaillent sur ce pôle-là et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Le passage d'Adéo d'une entreprise pilotée par les données à une entreprise pilotée par l'IA. Snowflake investit dans Mistral AI et va proposer ses modèles sur sa plateforme cloud. Le spécialiste du data cloud va mettre ses modèles ouverts ainsi que le modèle large de la startup à disposition de ses utilisateurs décidément qui n'investit pas dans Mistral AI. TikTok Shop commence à apparaître dans les résultats de Google Shopping. Vous ne rêvez pas. Il a fallu que je vois un screenshot pour y croire sur certains produits de beauté pour le moment. Alors, cette stratégie vise à accroître la portée de TikTok Shop qui va du coup pouvoir faire de la pub ou en tout cas pousser son catalogue en dehors de l'écosystème TikTok. Et il y a beaucoup d'analystes qui critiquent un peu l'efficacité de ce canal d'acquisition parce que pour le moment, c'est vrai que c'est des achats plutôt impulsifs qui sont sur TikTok, mais sur la durée, ça ne marche pas beaucoup. Mais moi, j'aimerais bien avoir ces achats impulsifs quand on voit les volumes. Ça me va bien aussi. Donc, ouverture de TikTok Shop peut-être. Accenture s'empare de Udacity et investit un milliard de dollars pour accélérer, devine quoi Adrien, l'intelligence artificielle. Ah ben voilà. Le géant du conseil vient de lancer une plateforme d'apprentissage basée sur l'IA et vient d'acquérir donc Udacity qui est connu pour sa plateforme d'apprentissage en ligne pour assurer le bon fonctionnement de sa suite de services nouvellement créés. À la clé, un investissement de pas un million, pas deux, pas dix, pas cent vingt, non un milliard de dollars sur trois ans. S'il reste des petites miettes, vous pouvez les envoyer ici. Mon livre de chevet vient de sortir. C'est le Gartner qui a publié son Magic Quadrant pour les CDP. C'est la première fois qu'il lance quelque chose autour des CDP. Je vous ai mis un lien avec tout le rapport complet. En leader, on retrouve Salesforce, Helium, Treasure Data et Adobe. En challenger, Blue, Conis. En visionnaire, Oracle, Map, IT, Action IQ et Twilio. Et en niche, tout le fond du panier. Et tu sais que j'aime beaucoup dans ces rapports, regarder un petit peu vers où va le marché. On continue à avoir un intérêt croissant des CDP avec plus de 82% de la taille des transactions depuis 2019. Donc ça, je trouve ça foireux de comparer à 2019. Mais bon, pourquoi pas ? Consolidation du marché, ça, on en parle tous les mois. Surtout l'année dernière, on en parlait beaucoup de cette consolidation. L'évolution des CDP qui vont au-delà du marketing pour aller vers la vente et le service client. Et enfin, on arrive à une certaine maturité où finalement, les utilisateurs finaux, ils n'utilisent pas trop la CDP, mais ils préfèrent le voir intégré dans leur système. Donc peut-être que ce sera, on verra moins de pas une solution et ce sera peut-être plus intégré dans des solutions plus globales. Tu n'as pas vu d'acteurs qui sont sortis du Quadrant ? Je suis étonnée de ne pas voir Sidecore. Ils se sont fait sortir peut-être. Moi, je suis étonnée de voir Salesforce tout en haut à droite. Il n'y a aucune personne qui s'étale. Je n'étais pas au courant de la CDP Salesforce qui était performante et je ne savais pas que Sidecore était sortie. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Laetitia, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine ? Eh bien du bio, pas mal de bio. La Fourche vient de lever 26,5 millions d'euros pour accélérer son développement. Donc c'est un magasin bio en ligne, La Fourche, qui compte une communauté de 110 000 personnes. Et figure-toi que la communauté, un peu comme nous, eh bien elle a soutenu et elle a dépensé, donné, participé à hauteur de 2,5 millions d'euros. Donc sur les 26,5 que je viens de citer, ces fonds accompagneront le développement de la startup partout en France et sur de nouveaux marchés. Donc je le dis, ce tour de table, il s'est décomposé en deux parties. Une enveloppe de 24 millions auprès d'investisseurs privés, professionnels. Et puis les 2,5 millions qui font partie des fidèles consommateurs, des particuliers qui ont décidé de soutenir La Fourche. Je trouve super cette initiative, faire un peu Kickstarter, tu les aides. On va faire ça nous aussi. Mais ce n'est pas exclusif. Oui, tu crois. Si on réussit à avoir 10 euros déjà, on sera content. Tu vois, en parlant de communauté, justement, moi, j'avais une news qui m'a fait très plaisir. C'est un petit peu quand tu as tes enfants. Non, les enfants, ils ne se marient pas entre eux, mais on va dire tes goudonniers, etc. Non, d'ailleurs, on ne se marie pas avec nos familles, c'est interdit. Non, justement, ça dépend. Ben écoute, Lissia, ça dépend d'où. Tu sais que j'ai des origines, où il faut accepter la culture. Mais bon, non, mais c'est la fintech Peirce qui met la main sur Reach5, solution d'identification sur les sites web. Et ben en fait, tu vois, ils font partie de la communauté. Enfin, c'est Peirce, c'est la communauté LCDE, Reach5 aussi, ils sont en groupe WhatsApp. Donc, c'était rigolo de les voir et de pouvoir les féliciter en direct. Donc, c'est très rigolo de voir des petits bébés LCDE qui, je ne sais pas s'ils se mettent ensemble, mais en tout cas, je ne trouve pas l'image. C'est n'importe quoi, parce qu'on n'y est pour rien du tout dans cette union. Non, on n'y est pas. Mais pour une fois, tu vois, c'est tout près de nous. Tu vois, c'est des copains. Bravo, Jérémy. Et du coup, c'est plus facile de les féliciter et de leur dire bravo. Voilà, on l'a déjà fait. On parlait à Peirce il y a encore quelques semaines. Jérémy, on le voit régulièrement sur les salons. Donc, félicitations Peirce, félicitations à Reach5. Bravo, tout le monde. Bravo, bravo. Le site de vente de produits bio imparfaits issus de l'agriculture biologique Mene Bono vient de lever 10 millions d'euros. C'est quoi des produits imparfaits, Léthia ? C'est des produits moches, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est genre ta tomate qui a une sale tête, ta pomme de terre chelou. Souvent, ce sont des aliments qu'on ne veut pas acheter en grande surface parce qu'on se dit ils ne sont pas beaux donc ils ne sont pas bons et c'est faux. Va faire goûter ça à mon fils, impossible. Mais bon, écoute, il faut les émuler justement. Ah, parce qu'il y a des mauvaises formes, ça ne marche pas ? Non, mais quand il y a un petit truc sur la banane, un petit truc noir et tout ça, toi-même, tu sais les enfants combien ils sont ? Je ne sais pas, les enfants, en tout cas, mon enfant. Ton enfant. Comme ça. Vinted renforce sa présence nordique en acquérant Trendsales. Je ne connaissais pas du tout cette boîte. Ils étaient présents de toute façon, surtout en Danemark. C'est la plus grande plateforme danoise de mode et de lifestyle de seconde main. Cette opération qui suit l'expansion de Vinted en Suède et en Finlande qui se passait plutôt bien, ça permet justement d'accroître la présence de Vinted dans les Nordics et donc de pouvoir ouvrir le marché danois. Donc, quand tu n'arrives pas à te développer de manière organique, tu rachètes, ça va beaucoup plus vite. Donc, félicitations encore à Vinted qui continue à grandir. Je ne sais pas si je féliciterais Vinted, mais... B2B Catalogue lève 2,9 millions d'euros pour développer sa solution de gestion de commande pour les PME. Un an après sa création, tout juste, la startup française Catalogue vient de boucler son premier tour de SID. Elle propose une solution SASS de gestion de commande B2B à destination des PME en regroupant tous les canaux de vente sur une seule et même interface. Bravo Catalogue. Tu as oublié de parler d'IA. Je suis sûr qu'il y a de l'IA dans leur PR, non ? Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai cherché, mais non. Mais moi, je trouve ça génial. Un, parce que c'est juste un an. Deux, c'est du B2B. Trois, c'est un hub et j'aimerais bien regarder à quoi ça ressemble, d'ailleurs. Et je suis sur leur page d'accueil. Il n'y a pas du tout le mot IA. Bravo, bravo. Donc, ils sont sûrs d'eux. Ils savent ce qu'ils font et ils avancent. La news, what the fake de la semaine. Alors, Laetitia, est-ce qu'on va être d'accord sur la fécance de cette news ? La fécance ? Écoute, un ingénieur a volé des secrets industriels chez Google pour les revendre où ? En Chine. Ça, ça sent tellement le truc géopolitique qui a été instrumentalisé. Vas-y, vas-y. Chez Google, aux US, il a été arrêté, inculpé par un grand jury fédéral américain pour tentative de vol industriel. On est en plein guerre froide, là. Il aurait volé aux géants du web plus de 500 fichiers confidentiels qui concerneraient ses puces spécialisées, TPU et ses data centers utilisés pour le traitement d'intelligence artificielle. Le ressortissant chinois risque jusqu'à 10 ans de prison et 250 000 dollars d'amende pour chacun des quatre chefs d'accusation qui le visent. Ma question est, à l'inverse, si ça avait été un Américain qui avait tout chopé en Chine, est-ce qu'il aurait risqué tout ça ? Je pense qu'il aurait risqué beaucoup plus, voire même, imagine, en Russie. Alors là, ça finit en Navalny toute cette histoire. La news inutile dont on s'en balèque. Quelle est-elle, Adrien ? Eh bien, écoute, on parlait de Gartner tout à l'heure. Il faut que j'aille voir sa némésie, c'est Forrester. Et Forrester a lancé il y a quelques jours un rapport. Je vois le titre et donc moi, je saute dedans. C'est en anglais, je te le traduis en temps réel. C'est les trois impacts, les trois plus gros impacts de l'intelligence artificielle générative dans le commerce B2C, dans les solutions de commerce B2C. Je me dis, chouette, je vais apprendre des trucs. Eh bien, écoute, pas chouette du tout. C'est complètement inutile. Je vous ai mis l'article si vous êtes vraiment maso et que vous voulez regarder ce qui se passe. Ils te disent, il y a trois choses qui sont en train de se passer. Je te jure, ce n'est pas une blague. On n'est pas en avril. Numéro un, les chatbots. Waouh. Numéro deux, l'enrichissement des données produits. Waouh. Et le numéro trois, tout le reste. Je te jure, la troisième tendance, c'est tout le reste des trucs qui vont arriver. On ne sait pas trop ce que c'est encore. Donc vraiment inutile. Je m'attendais avec Forrester qui nous apprenne des trucs un peu plus sympas. Donc là, on est dans le classico-classique passé. Le chemin, il n'y a rien à voir. Vox Populi, la communauté LCDE a donné son avis et cette semaine, nous vous avons interrogé sur l'usage des consignes automatiques pour récupérer vos achats effectués en ligne. Adrien, comment a réagi la communauté ? Eh bien écoute, elle était plutôt unanime de manière positive sur les lockers. Alors, il y avait quatre propositions. C'est une innovation majeure à 60%. C'est pratique mais perfectible à 25%. C'est peu attractif à 15% et c'est problématique à 0%. Donc la très grande majorité sont très contents avec les consignes automatiques. Moi, j'ai utilisé peu attractif mais je me rends compte que je suis de toute façon dans un truc, dans une grande ville, etc. Donc peut-être que je ne m'en sers pas et j'ai un gardien, etc. Toi Laetitia, t'as répondu quoi ? Moi, j'ai répondu pratique mais perfectible. Perfectible parce que souvent, ce qui est proposé autour de chez moi, c'est dans des zones un peu coupe-gorge. Je ne vais pas aller chercher mon colis au milieu de la forêt parce qu'en l'occurrence, celui qui m'est proposé, il est vraiment à l'orée du bois, comme on dit. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc voilà, moi, c'est plutôt le lieu. Ce n'est pas du tout un lieu sur mon passage habituel. Je n'ai pas envie de prendre ma voiture pour aller chercher mes colis qui sont déposés dans une consigne. J'ai vraiment envie que ce soit sur un lieu de passage. Après, ça ne représente que moi là où j'habite et je sais que c'est différent quand tu es dans une grande ville ou même quand tu n'es pas dans une grande ville. Et ce que j'aime bien dire très souvent, c'est que c'est très pratique justement quand tu n'es pas dans une zone où ton livreur Amazon, il peut passer jusqu'à quatre fois par jour. Non, c'est plutôt bien. Et je pense aussi aux zones de commerce. Souvent, le fait d'avoir mis un locker ou une consigne, ça draine du monde. Donc, potentiellement, des gens qui vont pouvoir se balader dans une galerie marchande et consommer. Toi, Adrien, pourquoi est-ce que c'est peu attractif ? Tu n'as jamais eu de la taille que le casier est petit donc tu ne peux pas le recevoir ? C'est la localisation qui me pose un problème. C'est toujours dans des lieux coupe-gorge. Oui, non, moi, je l'ai utilisé peu attractif mais encore une fois, j'ai dû l'utiliser quelques fois et les quelques fois que je l'utilisais, je n'ai pas trouvé. Enfin, ok, ça m'a rendu service mais ce n'est pas quelque chose que systématiquement je ferais parce que je peux le recevoir directement chez moi. Donc, c'est facile. Par contre, si je n'étais pas à la maison et si je ne pouvais pas le recevoir, là, oui, aller à la poste et tout ça, c'est… Oui, je pense que vu nos vies où on peut s'arranger, on peut… Voilà, exactement. Imagine avant le Covid, on n'était jamais chez nous, on était toujours dans des bureaux ou à l'autre bout du monde et il n'y avait personne dans les maisons. Tu sais, c'était l'époque où tu devais prendre ta demi-journée parce que tu avais le mec de fric qui devait passer te mettre… Tu n'as jamais bossé dans une boîte où tu devais prendre ta demi-journée. Ça fait 10 ans que tu bosses dans des boîtes et tu te laisses faire ce que tu veux quand tu veux. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai bien aimé le commentaire de Fabrice dans le groupe WhatsApp qui disait tout ce qui peut l'empêcher, tout ce qui peut l'aider à ne pas passer son sable du matin à La Poste, c'est une innovation majeure. Donc, lui, il était très content. Ils sont gentils. En plus, ils ont bien innové. Et La Poste n'est plus du tout la même poste. Franchement, je vous connaissais, il y a 20 piges quand j'allais avec ma mère. En plus, il y a 30 piges. C'était horrible. C'est la vraie. C'est la vraie. Les gens viennent avec toi. Ils sont équipés et tout. Non, non, c'est bien. Ok, écoute, c'était un très bon Vox Populi, Adrien. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine ? Tu peux un petit peu spoiler ? C'est la surprise. C'est la surprise. C'est la surprise. On verra bien. On va surfer sur l'actualité. On va regarder. Quoi de neuf chez nous ? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce ? Ne stalker pas. On vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi ? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Pas grand-chose. Je me suis inscrite au Salesforce. Quand tu commences comme ça, c'est que tu vas parler 3 heures. Je ne me crois pas une seconde. C'est comme les personnes qui disent « j'ai pas grand-chose à dire » et ils commencent. Vas-y, pas grand-chose. Je t'écoute. Je me suis inscrite au Salesforce Tour Paris à défaut d'avoir pu aller à Monaco. Eh bien, écoutez, on va à Porte de Versailles. Ça va être sympa. En plus, c'est dédié à l'intelligence artificielle. Si vous y êtes, n'hésitez pas à nous écrire dans le groupe WhatsApp de la communauté et avec plaisir pour vous y retrouver. C'est quand ? C'est le 12 avril prochain, mardi prochain. C'est mardi, oui. Et je crois que c'est ouvert à toutes et à tous. Autre chose ? Eh bien, notre déjeuner est désormais mensuel. Le lunch de l'e-commerce aura lieu pour le mois de mars, le 26 mars. Et enfin, je le rappelle et je le martèle, Wire, c'est en marche et Wire, c'est le 2 avril. Wire, c'est l'événement Women in Retail and E-commerce. Donc, c'est réservé aux femmes du retail slash de l'e-commerce qui veut dire que si vous n'appartenez pas à une entité du retail où vous ne pouvez pas venir. Malheureusement, ne vous inquiétez pas, on prépare plein d'autres éditions ouvertes à toutes et à tous. Ça s'annonce plutôt bien. On a des super sponsors. On va les citer. On a Adobe, Echino, New Store pour le moment et un troisième qui... Un quatrième qui... Qui faut qu'il se réveille. Qui tarde. A priori, bon, il sera là. On a été gentil, on l'a mis sur les visuels on lui donne le truc. Mais oui, il faut qu'il se dépêche. Et ça va être super, vous nous connaissez. Franchement, on a prévu. Il propose les paiements instantanés mais pas les réponses instantanées. C'est clair. Non, en fait, il propose le paiement plusieurs fois et la réponse en plusieurs fois. Ask the reply later. C'est ça, exactement, exactement. Donc, bon, voilà. Mais non, il va nous répondre. On a confiance, nous. On est optimistes. On est optimistes et ça va le faire. Franchement, ne vous inquiétez pas les gars. On gère les gars et en l'occurrence les meufs. On gère de ouf. Il y a des trucs de malades qu'on prépare. On ne peut pas tout vous dire. La page programme arrive bientôt. Mais moi, je vous le dis, on va bien rire. Comme là, on vient de rire. Moi, je ne suis même pas chaud que dans la page programme, on partage tout. Je pense qu'il y a toujours des trucs un peu surprises. Ah oui, les surprises, on ne les met pas. Mais oui, c'est une page programme avec des teasers et vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination pour savoir ce qui va se passer. Parce que vous imaginez bien que Wire, ça ne va pas être une soirée chante. On va vous dire l'intelligence artificielle, c'est bien, ça vous fait des belles pages produits. Non, on va au-delà de tout ça. Voilà. Anrien, tu es chaud pour Wire ? Moi, je suis méga chaud, bouillantissime. Ça fait des années qu'on n'en passe. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Donc, extrêmement content. C'est marrant parce que tu n'as rien dit. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Je m'attendais à ce que tu présentes quelque chose sur aujourd'hui. Super, j'ai des filles. J'ai été élevée par une grand-mère et une maman. C'est génial. C'est une journée spéciale. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, non ? Ou tout le monde le sait ? Des gens qui ne savent pas, non. Je pense que tout le monde le sait et ça doit être bien engaver certains et certaines. Pour moi, ce n'est pas une journée de célébration. C'est plutôt une journée, j'ai envie de dire, de deuil. C'est compliqué, mais vraiment de deuil parce que je me dis que les inégalités se creusent. Que oui, ça va. Et il faut le dire, ça va dans le bon sens. On a réduit certaines inégalités. Pas tout à fait dans tous les secteurs. Mais c'est chaud, quoi. Il va nous falloir, je ne sais pas si tu es au courant, plus de 200 ans pour gommer toutes les inégalités. 200 ans. On aura le temps de mourir 150 fois, nos enfants aussi. On sera là ? Non, je ne serai pas. 200 ans, c'est énorme. L'intelligence artificielle arrive beaucoup plus vite que cet effacement des inégalités entre hommes et femmes. C'est complètement fou. Oui, parce que socialement, c'est beaucoup plus dur d'avancer ou de faire changer les choses. Moi, justement, j'ai préparé une petite surprise. Je ne sais pas si c'est une surprise ou pas parce que général, une surprise, c'est des cadeaux. Je t'envoie des roses comme sur TikTok. Allez, je te balance des roses. J'ai préparé sept choses, sept thèmes. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de tous les faire. Donc, peut-être, donne-moi juste un numéro de 1 à 7 et c'est des situations que moi, je n'ai jamais vécues mais que j'ai envie de te partager. Tu vas me dire si oui ou non ? Parce que j'ai dû les vivre à un moment donné. Voilà. Mais attends, je suis parti dans les méga clichés. Donc, ça se trouve, tu vas me dire, mais dégage, ça, c'est dans les films, ça n'existe pas. Alors, vas-y, dis-moi un numéro de 1 à 7 et puis on verra bien. Trois. Est-ce qu'à un moment, un jour, on t'a demandé un client ou non, tes équipes t'ont demandé viens avec moi parce qu'il faut séduire le client ? Alors, ils ne vont peut-être pas te le dire cash mais ils disent il me faut une fille avec nous en avant-vente ou quoi que ce soit parce que ça va débloquer la situation. Bien évidemment qu'il faut de la meuf quand tu sais que face à toi, tu as des hommes, parfois en rute, bien évidemment qu'on me l'a déjà fait. On te l'a déjà dit ? Clairement, on me l'a déjà dit, très clairement. Laetitia, il faut que tu y ailles parce que tu es une fille et que ça va mieux le faire et ça va passer. Et dans ce truc-là, tu devais parler ou pas ? Ou on te dit juste viens ? Non, non, on me dit juste que tu viens te le faire valoir. Sérieux ? Voilà, c'est vraiment comme ça. Et je peux te dire que j'ai même eu des cas encore plus graves où on te dit carrément comment t'habiller, comment il faut être. Je ne l'ai même pas mis dans les recettes. Ça me paraît trop cliché. Il n'y a rien de cliché. Quand tu bosses notamment dans le conseil et je ne parle pas du conseil slash e-commerce retail, pas du tout. Ça, c'est une autre activité que j'ai eue. Je peux te dire que tu as un vrai dress code. Tes cheveux, ils doivent être lissés. On oublie les boucles et toutes choses qui peuvent être un petit peu farfelues. Les talons sont obligatoires. C'est un monde vraiment à part. Je ne sais pas si ça existe mais je pense que ça existe encore. Catastrophique. En tout cas, tu l'avais acquis. Vas-y, donne-moi un autre numéro. On en fait deux, trois comme ça. Après, j'ai une autre surprise pour toi. Six. Alors moi, je l'ai mis dans la catégorie insulte. Enfin, je trouve que c'est une insulte. Enfin, c'est une insulte, point. Alors, c'est quelque chose autour de oh, mais vous, vous êtes si sensible les femmes. Vous prenez tout à cœur. Ça va, si on ne peut plus rien dire, si on ne peut plus rire, tu n'as pas d'humour, tu as tes règles ou quoi. Tu vois, on te fait une réflexion et après, le fait que tu lui dises non, mais attends, il y a un souci ou quoi que ce soit, on te réplique. Tu vois, on te met tout de suite dans la catégorie. Bon, ça, c'est des arguments. Tu ne peux plus rien argumenter. Si on te dit c'est de l'humour, on ne peut plus rire de tout et tout ça. On te l'a sorti cette phase déjà ou pas ? Oui, et on la sort très régulièrement. Donc, on continue à te le dire. Oui. Non, le coup de t'as tes règles ou quoi, c'est cliché dans les films. Ça, ce n'est pas cliché en rien. Ce n'est absolument pas cliché. C'est tout le temps. Alors, tu en as oublié, mais tu en as des qui vont un petit peu plus loin. Genre, elle est mal baisée celle-là. Vraiment. Devant toi ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais moi, je ne veux pas m'étaler, mais moi, j'ai une très grosse embrouille avec toujours un cabinet conseil, avec un mec qui me parlait vraiment comme une merde. Je m'embrouille avec lui et bim, là, qu'est-ce qu'il me sort ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as tes règles ou t'es mal baisée ? Nanani, nanana. Le mec, mais m'enchaîne. Je suis là, je suis stoïque. Je me dis, je vais le défoncer, je vais lui péter sa gueule. Et en fait, je me dis, OK, on va s'arrêter là. Par contre, là, si tu veux bien me suivre, on va aller dans le bureau du CEO et puis tu vas lui répéter tout ce que tu as dit. Le mec, ce n'est pas débiné. Le mec est venu avec moi et par contre, là, il s'est excusé. Il est venu, mais il a dit, oui, mais c'est normal parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure et moi, bref, ça, je partais en chouinade. Mais oui, mais Adrien, ça vient tout le temps. Si tu veux, c'est dans la mécanique de, je n'ai pas envie de dire du mec, mais de la personne qui a cours d'arguments et qui ne sait plus quoi faire. Et alors, soit ça passe par la violence physique, soit ça va passer par la violence verbale et la violence verbale, ça n'apporte rien de bien que des gros mots ou des choses complètement débiles. Et bien sûr que quand tu es une femme, tu te prends ça. Bah ouais, t'as envie d'aller pleurer et de te dire, ah ouais, mais pas pleurer parce que ça fait mal juste pour dire, mais pourquoi il m'est réduit à ça en fait ? Et il n'y a aucune réponse, comment on va dire ça, raisonnable à ça. Universelle. Il n'y a pas de réponse, tu vois, il n'y a pas de logique. Le mec est con et il restera con toute sa vie et c'est tout. Zéro excuse et zéro explication. Autre dernier numéro ? Le 2. Moi, je l'ai mis dans la catégorie condescendance là, c'est autour de, t'es sûr que tu vas pouvoir, t'as l'air fatigué, est-ce que tout va bien à la maison ? T'es sûr que tu vas pouvoir travailler sur ce projet avec déjà tout ce que t'as sur les épaules ? C'est impressionnant de pouvoir gérer ta carrière et ta famille avec tes filles, etc. Tu vas te faire sentir le poids perso alors qu'un an, on ne va jamais lui dire t'as des kids à la maison, comment ça va, etc. Ouais, ça c'est tout le temps et encore plus maintenant que je suis à full time dans l'entrepreneuriat. C'est un petit peu les fantasmes et les projections les gens ont sur toi parce que eux, peut-être, ont peur de ne pas y arriver, ils s'imaginent que la terre entière ne peut pas y arriver ou alors, et franchement là, je dois aussi le dire, ils s'imaginent que je suis beaucoup aidée et je n'ai pas envie de dire que je suis aidée et beaucoup aidée, c'est la réalité, oui, j'ai un compagnon qui me permet de faire tout ça et je suis aussi très aidée par ailleurs parce que nourris, parce que des gens qui peuvent garder mes enfants parce que voilà, et tout ça, c'est des femmes, c'est des femmes qui vont garder tes enfants, c'est des femmes qui vont venir faire le ménage chez toi, c'est des femmes qui vont faire toutes ces choses-là, c'est certainement pas un homme qui va faire ça parce que le système est comme ça, pour que les femmes puissent arriver et accéder à un peu de pouvoir et un peu de liberté économique, ça va dépendre d'autres femmes qui vont exercer des tâches un peu sub-baternes. Je réponds à ta question, c'est bon ? Ouais, non, après j'en avais d'autres mais tu sais, cette réflexion, ça m'a amené à des trucs que moi j'ai pu voir, ça fait cinq ans qu'on est, on se connaît depuis dix piges mais ça fait cinq ans qu'on est sur le podcast, qu'on fait beaucoup de choses et puis là depuis septembre en full-time sur pas mal de projets et j'ai vécu des scènes de sexisme, de fou furieux, on en rigole, malheureusement, on en rigole et je t'en ai sorti quelques-unes, je veux juste les partager et que tu me dis si tu t'en souviens et voilà. Donc là j'ai essayé de réfléchir à ces dernières années, il y en a eu tellement en fait que j'ai essayé de... Oh bah même hier, on en a eu une belle. Ouais, il y en a dix. Alors la première, tu te le souviens sûrement parce que c'était récemment, c'est quand on parle d'argent, on ne te regarde pas, on regarde moi. Ouais bah non. Alors Laetitia n'a pas besoin d'argent pour vivre donc Laetitia ne s'est pas négociée et Laetitia ne parle pas d'argent. Voilà. Mais c'est surtout les finances, on ne parle pas avec toi. Alors les gars, sachez tous que c'est moi qui gère l'oseille dans la boîte, d'accord ? Et non, et ce qui était rigolo justement, c'est qu'avec cette personne, on s'écrit en off et on se dit viens on change les casquettes et en fait, moi je ne parle rien, je ne parle pas, je ne suis pas du tout impliqué là-dedans et donc tu as géré toute la relation financière spécifiquement sur ça parce que normalement on le gère à deux et c'était marrant parce que la personne était complètement déboussolée. Et ça, ça nous arrive malheureusement souvent et quand c'est tellement obvious, voilà, c'est bon, on en joue. Deuxième chose qui nous est arrivée aussi il y a quelques semaines, c'est à table, j'en souris mais en fait c'est tellement alarmant, à table on ne te regarde pas, on ne te parle pas et on fait des aparté business sans toi. Ah ouais, je me souviens de ce déjeuner. Ah c'était abusé, j'étais choquée. Ah bah ouais, je me souviens quand tu m'as dit je me suis dit mais en fait ça c'est tout le temps l'arrière, c'est la vie en fait. Oui mais pas quand je suis là, je le vois, mais toi tu le vois parce que tu le fais tout le temps malheureusement mais quand je suis là à côté et qu'on bosse ensemble je me suis dit mais c'est quoi ce truc là on est en train de parler d'un truc de le next step ou ce qu'on va faire ensemble, ta gueule, on est à deux là-dessus, il faut qu'on écoute. Non, tu n'es pas sans savoir que si déjà je ne gère pas l'argent je ne peux pas gérer les décisions tout ça va de pair en fait donc je n'ai pas d'avis. exactement, exactement, exactement. Et bien justement il y a un autre truc c'était on minimise tes conseils ou tes décisions notamment alors je n'ai pas envie d'utiliser le mot intuition parce qu'il est surutilisé partout et puis moi j'ai beaucoup d'intuition et je suis mon intuition mais en tout cas quand tu vas dire il y a trois personnes tu vas dire il faut faire ça je vais dire il faut faire ça et puis une autre personne va faire ça on va peut-être pas te mettre au même niveau et ça j'en prends la responsabilité parce que quand on est plusieurs tu le ressens ou ton poids ton avis a moins de poids c'est ça que j'essaie de dire et ma voix a moins d'importance donc dans ces cas-là il faut que je gueule il faut que je m'énerve mais ça c'est pas la meilleure des solutions et puis si c'est pas ta personnalité parce que là on parle de toi mais t'as pas envie de te battre surtout je peux m'énerver très facilement c'est vrai je peux m'imposer mais c'est vrai que c'est pas la je suis privilégiée parce que j'ai cet aspect de mon caractère qui s'impose peut-être naturellement d'ailleurs je l'avais mis mais t'as pas chopé le numéro dans le jeu de tout à l'heure t'as du caractère c'est de la punchline mais ça veut rien dire tu vois dire à une femme t'as du caractère quand on dit à une femme t'as du caractère c'est un inconvénient non mais ça si je sais pas si c'est on nous a fait pas mal de vent bon courage avec la Tissi elle doit pas être facile mais quand un mec qui a du caractère c'est génial il sait s'imposer une dana c'est une casse-couille mais bon d'ailleurs j'aurais pu le mettre oh je l'ai c'est le neuvième ah bah voilà Laetitia t'as du caractère ah oui Laetitia elle a pas de caractère Laetitia elle est juste normale et voilà j'en ai un autre je sais pas si tu t'en souviens ça arrivait plusieurs fois mais j'en avais deux en tête notamment quand tu parles on a un mec devant nous et il parle soit elle est même en call avec sa collègue femme il lui parle devant nous comme si c'était une cruche en fait il nous parle normalement et avec sa collègue il lui parle hyper mal c'est hyper malaisant on avait ce gros directeur il y a deux ans dans le call tu te souviens un fou furieux qui a eu la limite insultée j'étais choqué puis il y a quelques jours on a eu un call et c'était la même chose tu te souviens de cette phase ? oui faut pas dire on va se reçoir encore une lettre d'avocat mais c'était abusé ça c'était abusé j'y rigole mais c'est pas enfin voilà c'est typiquement ce que je veux là on en rigole sachez-le avec Adrien on en rigole parce que c'est des moments sur le coup où c'est rigolo mais c'est pas rigolo parce que c'est très grave en même temps et moi ce que j'ai envie de dire c'est que dans ces moments-là à toutes ces femmes et d'ailleurs je l'ai fait pour certaines qui étaient capables de l'entendre c'est de leur dire c'était parfait et combien de fois on a eu ces appels en off avec des personnes j'aurais pu le dire c'est vrai que là je critique mais il y a eu plein de fois où on appelle la personne on dit attends toi c'est au top exactement et on rassure et on dit non mais en fait le problème ne vient pas de toi ne t'inquiète pas surtout moi j'ai l'habitude quand c'est des nanas du marketing je connais par coeur comment ça se passe pour avoir été de l'autre côté mais c'est dur parce que du coup déjà ça fait jamais du bien de se faire embrouiller devant tout le monde de se faire mettre minable devant tout le monde et puis parfois t'as vraiment tu crois vraiment ce que le boss vient de dire devant tout le monde que t'es qu'une grosse merde c'est horrible j'en ai un autre qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps et d'ailleurs ce que tu décris ça nous fait aussi un red flag pour dire non non on va pas bosser avec eux parce que tu peux pas te comporter comme ça j'en ai un il y a quelques jours où la personne le gars nous dit non mais ça c'est un truc de femme j'y crois pas sur Wire tu vois t'es censé comprendre le business tu sais très bien qui c'est ça m'intéresse pas je n'y vais pas c'est pour les femmes mais écoute tant pis pour toi mais fais 5 secondes preuve d'abstraction de voir que c'est pas que toi mais c'est ton équipe etc et donc complètement à côté mais attends et à l'inverse il y a des mecs dans des grosses boîtes qui nous ont dit ouais j'y vais et ouais ce sera pas moi on stage et j'y crois c'est clair donc tu vois ça aussi il faut le dire il y aura toujours des petits imbéciles pour nous dire je brille pas c'est pas pour moi on va le citer parce que c'est cool pique-nique par exemple tu vois quand on a échangé avec eux c'était un gars qui devait venir on dit tu sais quoi on veut pas si vous venez c'est avec une femme il a dit oui tout de suite il nous a même donné plusieurs choix donc c'était hyper fair play mais t'as raison là je critique je suis sur le côté négatif j'aurais pu me donner d'autres trucs tu pourras toutes les faire en fait Adrien sans que je choisisse c'est-à-dire toutes les faire bah les numéros là ouais ouais ah non là je suis en train de faire la liste là tu choisis plus je suis parti sur la liste parce qu'elles sont marrantes il y a un autre truc qui nous est arrivé il y a quelques c'était en début d'année en janvier c'était il y a quelques semaines c'était quand on travaillait sur le plan projet toutes les tâches subalternes c'était toi il le regardait et toutes les tâches un peu plus on va parler de ci tu vas faire ça c'était avec moi qu'il parlait mais tu vois c'était tellement vieux enfin c'était tellement déconnecté tu vois de quoi on était sur un google doc et tout ça il disait bon bah Adrien toi tu vas parler de ça et tout ça et dès que c'était Laetitia ouais t'enverras cet email ou je sais pas quoi enfin c'était complètement n'importe quoi alors qu'on présente à deux on l'a dit depuis le début on anime ensemble etc donc ça aussi en gros le mec c'est l'expert et la nana c'est la potiche moi je suis l'assistante et puis combien de fois Laetitia aussi on te retire de l'email tu vois on discute oui oui et alors quand il faut inviter et moi je te remets on m'oublie du coup moi j'ai pas l'invite ah oui non bah on l'a pas mise non 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 je te remets des fois je te mets trois fois le mec ils comprennent pas enfin bon bref c'était ça bon bref et puis aussi l'attribution du succès c'est on va faire un débrief tout ça merci bravo Adrien etc depuis le début on est deux Adrien avec ses équipes non 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 mais donc ça on laisse pas passer mais c'est juste n'importe quoi bon voilà il y en aura eu encore plein d'autres exemples ça me faisait marrer franchement j'en rigole mais parce que j'ai l'impression d'être pas blasé mais d'avoir malheureusement l'habitude mais il faut pas avoir l'habitude de genre de comportement je m'adresse à vous mesdames principalement il y a jamais rien de normal en fait faut pas se dire que bon c'est normal et on les changera pas moi c'est mon réflexe de me dire ça parce qu'en fait je suis fatiguée de tous ces mecs et de toutes ces vieilles réflexions bouge pas et si on ne dit rien si on ne dénonce pas et de manière argumentée et intelligente ça n'avancera pas et malheureusement ce genre de comportement et bien ils se reproduiront et en parallèle nous on le voit vraiment qu'en échange les personnes hommes ou femmes qui font preuve de diversité d'ouverture d'esprit mais ils brillent parce qu'en fait c'est un tel décalage notamment les mecs tu vois il y a un tel décalage avec ce que nous on peut voir tous les jours que des personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui travaillent comme ça ils sortent du lot donc félicitations encore à tous ceux qui font des efforts conscients ou inconscients et puis on essaie nous aussi à notre niveau de faire avancer les choses faire des efforts c'est tellement pas normal tellement pas naturel qu'il faut faire des efforts Adrien c'est vraiment moi je suis ravie qu'à mon contact tu aies pu ouvrir tes yeux sur la condition des femmes et surtout sur les conditions inégalitaires dans lesquelles travaillent les femmes mais avant en fait tu as eu une vie tu as vu ce qui se passait aussi ou c'est quelque chose qui ne t'importait pas ou que tu ne voyais absolument pas moi tu m'as envoyé un message hier ou je ne sais plus quand tu me disais mais avant qu'on bosse ensemble est-ce que tu te rendais compte de tout ça je t'ai répondu non parce qu'en fait tu n'as pas les clés tu ne te rends pas compte c'est dur de trouver une image parce que ça va être hyper sensibilisé parce que moi je suis arrivé en disant si moi je n'ai jamais subi de racisme je ne sais pas ce que c'est que le racisme donc en fait je ne peux pas imaginer un truc parce que je ne l'ai jamais vécu je ne le vois pas je ne sais pas ce que c'est donc de la même manière en étant avec toi en passant du temps ça ne fait pas du tout sens donc oui je me suis rendu compte de ça surtout on bosse ensemble et après en échangeant en discutant avec toi alors Adrien avec tout ce que tu as vécu maintenant tu vas pouvoir monter on stage pour l'événement Wire et tu vas pouvoir eh bien avoir un discours d'homme déconstruit comme on dit si bien dans le milieu je ne sais pas je n'aime pas les étiquettes mais en tout cas Wire une des raisons pour lesquelles on l'a construit c'est oui pour aider les femmes et également pour pousser dans le retail dans l'e-commerce le business les sujets qui nous passionnent et puis on l'est toujours dit il y a plein de solutions il y a plein d'événements il y a plein d'organismes de groupes qui existent mais nous on pense qu'on fait les choses différemment et le duo enfin j'aimerais bien t'en parler tout à l'heure mais la diversité elle est tellement importante c'est une puissance infinie donc le fait qu'on soit un duo un gars une fille qu'on ait des avis différents qu'on ait des sensibilités différentes ça apporte dans toutes les discussions qu'on peut avoir toujours un peu plus de contraste et moi en plus je suis quelqu'un qui est vraiment avec l'âge ça se calme un peu mais qui était toujours noir ou blanc quoi soit c'est bien soit c'est nul et en fait le monde il n'est pas comme ça il est gris mais tu vois souvent tu ne vois pas à 360 tu ne vois pas tous les sujets donc à 2 notamment sur le sujet Wire je me dis qu'on va pouvoir faire avancer les choses d'une certaine manière bon et bien let's go Wire c'est le 2 avril prochain et même si vous n'y allez pas partagez-le parlez-en autour de vous c'est quelque chose qui nous tient très à cœur Marketing Focus les campagnes de la semaine Laetitia Marketing Focus qu'est-ce que tu avais gardé pour qu'est-ce que tu as repéré pour nous cette semaine dans les campagnes de la semaine et bien Adrien te souviens-tu de cette marque Abercombry & Fitch ou Olyster tu me dis te souviens-tu parce que ça n'existe plus quand ils avaient le verre sur les champs il n'y avait que des mecs torselus non c'est pas ça voilà c'est typique tu tombes dans le panneau je voulais que tu me parles de tous ces clichés autour de cette marque Abercombry & Fitch c'est cette marque effectivement qui avait ouvert je crois que c'était au début des années 2010 quelque chose comme ça un super flagship sur les Champs-Elysées qui n'existe plus c'est ça dans une ambiance un peu Eyes Wide Shut c'était très sombre tous les mecs étaient c'est ça j'aimais pas du tout on voit rien les magasins un peu le petit frère c'était Olyster dans une même démarche les vendeurs et les venteuses étaient recrutés sur des critères exclusivement physiques et puis surtout il y avait un fondateur à la tête d'Abercombry & Fitch qui était complètement des glingos là dans tout ce qu'on vient de dire sur le sexisme il n'est pas wire compliant il n'est pas wire compliant du tout il y a eu plein il y a eu plein de faces autour de cet homme bref Abercombry & Fitch c'était une marque qui ça décollait plus ça s'effondrait complètement et tout le monde prédestinait sa mort mais figure-toi que Abercombry & Fitch maintenant c'est plus un homme qui est à la tête c'est une femme et puis ça a connu une hausse spectaculaire de son cours boursier là très récemment avec 285% en 2023 et plus de 50% en 2024 ça a surpassé à ton avis certaines marques de mode mais surtout un géant de la tech Nvidia ça veut dire que ça fait beaucoup plus on va dire en termes d'argent et de valorisation oui mais après les pourcentages quand tu parles de zéro bon tu vois il ne devait peut-être pas faire beaucoup mais ce sursaut il est dû à quoi ? ça devait c'est une femme qui est arrivée une croissance des ventes tout a été revu le catalogue l'ADN de la marque aussi on arrête de vendre des trucs qui ne se font plus on arrête de mettre des vendeuses et des vendeurs complètement dénudés qui vendent du coup des vêtements mais à quoi ça sert puisque du coup les vendeurs te disent qu'il faut vivre tout nu toute l'année c'est vraiment bizarre donc l'ADN de la marque a été revu les comptes des réseaux sociaux aussi ont été épurés la communication a complètement évolué et puis surtout merci TikTok c'est la stratégie TikTok qui a payé et ça a permis à Abercombri & Fitch de renforcer l'engagement et la customer experience et de revitaliser la marque et après bon ça à mon avis c'est un peu pipo un peu d'intelligence artificielle dans la conception des produits la traçabilité des produits peut-être mais j'en doute et la nouvelle dirigeante la nouvelle CEO elle vient d'où ? c'est quoi son parcours ? et bien c'est Fran Orovis et c'est une ancienne de chez Bergdorf Goodman tu sais c'est ce grand magasin je connais pas à New York elle a fait aussi du sax sur la 5ème avenue donc c'est des très très grands allez c'est l'équivalent d'un bon marché ou d'un galerie Lafayette elle a fait aussi du Bloomingdale pendant 13 ans donc on parle d'une vraie retaileuse une vraie wire en fait ou d'une retail à e-commerce on va l'inviter on va lancer wire à New York je te jure elle va nous aider on l'invite elle vient et tu sais quand elle est arrivée à Bercombrie ? c'est quoi ? elle est arrivée en 2017 bah écoute bravo c'est incroyable bah ouais parce que ça prend du temps tous ces changements mais ça paye donc c'est vraiment incroyable bah ouais à Bercombrie Fitch qui renaît de ses cendres je vous invite à aller voir un petit peu ce que je vous expliquais l'ADN sur les réseaux sociaux qui a vraiment évolué je ne dis pas que c'est merveilleux je ne dis pas que c'est magique et qu'il faut faire la même chose en tout cas l'image de marque est redorée et puis bah d'un point de vue boursier ça fait aussi bien voir mieux qu'un Nvidia Women in Tech Women in Tech c'est la rubrique qui met les femmes de la tech et du digital en avant et pas seulement les femmes tête d'affiche mais également les femmes qui font l'e-commerce qui font le retail Laetitia qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine ? et bien cette semaine c'est un dossier qui a été conçu par LSA et qui répertorie 24 nominations de femmes à des postes de direction générale depuis un an et c'est spécialisé secteur Grande Conso je vous invite à aller voir il y en a certaines dont on a déjà parlé ici au micro je pense à la DG Laura Merlin on a aussi la DG de Boulanger qui d'autre ? Picard surgelé par exemple voilà donc c'est un petit panorama des femmes pas de l'e-commerce mais de la Grande Conso c'est qui t'as préféré ? moi ma femme préférée peut-être de l'année elle n'y est pas parce que c'est pas Grande Conso mais c'est plutôt secteur retail, habillement, fashion moi c'est Ourda Eschikri qui est passée d'alternante à DG France de Kiabi j'aime bien son parcours elle est hyper humble ça fait des polémiques la meuf n'a même pas répondu et elle a eu raison donc voilà c'est ma préf et elle n'est pas dans la liste non parce que la liste que j'ai fournie c'était Grande Conso ah ok Adrien de ton côté Women in Tech qu'est-ce que t'as repéré ? et bien écoute Letia cette semaine j'ai fait un exercice c'est que je me suis dit comment est-ce que je pourrais parler à Adrien d'il y a 5 ans enfin avant de te connaître Adrien a 10 ans on va dire avant que je te connaisse et que je sois exposé à tous ces sujets pour essayer de promouvoir un petit peu l'égalité l'équité et puis pour remettre correctement la place des femmes dans notre société et donc j'ai commencé à réfléchir je me dis comment est-ce que je par quel bout je le prendrais et qu'est-ce que j'utiliserais comme argumentation ? ça te va de voir comment je me parle à moi-même c'est encore plus qu'un monologue me, myself and I c'est comme un dialogue avec moi-même non mais là on est dans les clichés genre t'es là mais tu sers même pas dans la discussion ouais bah vas-y Adrien fais nous une petite inception me, myself and I vas-y bon le Adrien d'aujourd'hui il dirait la première chose bah en fait c'est un prétexte pour dire comment est-ce que je pourrais parler de ça la première chose c'est que je bah je te dis j'aime pas les étiquettes même si on est tous on est tous dans des boîtes on a tous des étiquettes c'est que je suis pas pro-homme ou pro-femme mais je suis pro-mixité-diversité et moi-même mère polonaise père pakistanais je suis complètement là-dedans déjà je crois mort à la diversité la puissance de la diversité et en même temps le schéma que tu dois avoir il doit être quand même t'es avec deux cultures où la place de la femme est très importante d'un certain côté mais eux aussi peut-être dévalorisée complètement déglinguée enfin c'est difficile complètement déglinguée il y a aucun repère ah oui oui donc là complètement déglinguée mais le point en fait c'est ça c'est même pas la place de la femme c'est juste la place de la mixité la richesse de la mixité et après on peut parler de l'évolution Darwin et tout ça je rentre même pas là-dedans et deuxième chose je parle même pas alors que c'est un sujet fondamental de l'éthique et de la morale alors qu'en fait on pourrait même discuter pendant une heure juste de la place dans l'éthique et dans la morale de la femme et de la diversité je mets ça de côté parce que le Adrien d'il y a 5 ans il serait pas sensible à ces sujets-là et en fait j'aurais une argumentation en 5 points donc l'argumentation d'Adrien Nahem à Adrien Nahem voilà c'est ça et bien vas-y numéro 1 mais tu vas me dire si ça tient la route ou pas ou si je pourrais te convaincre toi toi t'es déjà convaincu mais tu me dis si ça tient la route 1 la mixité et la diversité c'est une force et après je vais t'expliquer ce que ça veut dire 2 il y a un déséquilibre aujourd'hui dans notre société 3 les femmes ont un impact je suis même pas en train de dire qu'elles ont un impact positif je suis juste en train de dire 3 les femmes ont un impact 4 cet impact est positif et 5 il faut fixer le déséquilibre qui va avoir comme conséquence d'avoir une meilleure performance ou des effets positifs déjà est-ce que ça ça tient la route ou pas ça tient la route maintenant dans les faits comment est-ce qu'on s'y prend quand on est dans une société européenne en l'occurrence parce que tout ça ne s'applique pas à toutes les sociétés avec quels moyens quelles ressources parce qu'on est quand même si on parle toi t'es déjà dans l'étape ouais t'es dans l'étape 5-6 t'as raison sur les solutions mais en fait le Adrien il voudrait même pas fixer quelque chose s'il n'a pas conscience un jour tu m'as dit un truc si ça se voit pas ça n'existe pas et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout exposées si par exemple je prends le Adrien il y a quelques années il n'a même pas conscience qu'à ce problème là non mais je te dis donc en fait avant même de dire généraliser je vais juste parler de moi il faut déjà qu'on ouvre les yeux et sur la mixité en fait je ne sais pas peut-être que je peux partir dessus mais en fait il y a plein de liens peut-être que je les mettrai tout simplement sur la force de la diversité dans les sociétés mais vraiment sur la performance des équipes sur la croissance des équipes le déséquilibre c'est là où on pleure j'ai essayé de prendre plein de stats diverses au Parlement français à l'Assemblée nationale 37% de femmes au Sénat 36% de femmes CAC 40 2,5% de femmes 3 femmes à la tête des entreprises du CAC 40 exactement French Tech 120 où tout le monde applaudit en licorne seulement 7 femmes sur 120 exactement l'écart salarial 9% mais déjà entre deux mecs s'il y a 3% d'écart ils vont se rentrer dedans non mais là rien tu parles de maintenant quand on est dans la société active tout ça mais ça commence bien avant ça commence quand on est petite fille où le grand frère il a plus d'argent de poche que la petite soeur ou quand une femme elle doit et encore une fois ça dépend de la condition sociale mais bien souvent une jeune fille peut-être qu'elle va avoir un travail à côté à côté de ses études et puis surtout l'accès aux études on va depuis toute petite lui fermer peut-être les portes des voies scientifiques et lui dire non mais c'est bon toi tu vas être maîtresse et tu vas être médecin alors médecin ça c'est bien déjà ou infirmière ou tu vas être assistante maternelle tu vois ça commence déjà bien avant avec une survalorisation des métiers qui sont liés aux garçons enfin supposément liés aux garçons donc forcément à plus d'argent et à plus de pouvoir donc tout ça ça va se perpétuer et attends je vais aller jusqu'à la fin ça va aller jusque dans les retraites l'écart entre la perception de la retraite entre un homme et une femme je crois que c'est aux alentours de 700 750 euros 777 j'ai vu non mais complètement dingue à salaire égal à cotisation égale à tout ça moi je le vois où il faut déjà accepter de reconnaître qu'il y a un déséquilibre parce que c'est comme les platistes tu vois ou je sais pas quoi les personnes qui se disent il n'y a pas de réchauffement climatique tu peux pas parler avec des idiots donc tu ouvres les yeux tu regardes dans n'importe quelle direction il y a de la donnée c'est pas juste un ressenti il y a des études dans tous les sens tu verras qu'il y a un déséquilibre après est-ce que c'est bien ou pas on va y arriver mais déjà accepte donc un la mixité c'est une force et on a la donnée là-dessus deux il y a un déséquilibre dans tous les sens tu regardes partout il y a un chiffre encore mais des chiffres il y en a partout dans notre secteur le digital tu sais les femmes en termes d'emploi ça représente combien ? ça devrait être 50% parce qu'en fait on est dans le digital on est moderne c'est moins de 20% quelque chose comme ça on est à 26% je suis un peu pessimiste dans notre domaine on est à 26% de femmes alors qu'on pourrait se dire qu'on est un peu plus moderne et comme tu as raison après ces secteurs il y a des secteurs où c'est encore pire des secteurs qui sont plus représentés mais en tout cas le deuxième point il y a un déséquilibre pareil sauf si tu habites dans une grotte où tu ne veux pas voir la donnée il faut être ça troisième point reconnaître l'impact de la femme c'est-à-dire tu pourrais te dire il y a un déséquilibre mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait les femmes elles n'ont pas d'impact et là pareil je l'ai pris juste sous l'angle business alors qu'il y avait plein d'ans qu'on pourrait prendre la première stade qui me vient à l'esprit c'est que 50% de la population sont des femmes rien que ça j'ai même plus besoin d'aller plus loin pour reconnaître l'impact des femmes 50% des auditeurs qui nous écoutent ce sont des femmes et ensuite j'ai trouvé d'autres stats qui sont intéressantes c'est les femmes qui contribuent à 37% du PIB mondial les femmes qui contrôlent les achats dans nos sociétés modernes les femmes qui contrôlent les achats de consommation de foyers dans les pays développés 70 à 85% des achats quotidiens sont faits par les femmes 68% des achats de voitures sont décidés par les femmes 93% des achats agroalimentaires ou encore 92% des vacances et des loisirs à ce sujet-là j'ai lu une étude j'en parlerai dans un épisode prochain sur le boom du social commerce en Chine et dans cette étude on explique que c'est lié aux femmes parce que les femmes sont celles qui gèrent l'argent dans le foyer ce sont celles qui consomment mais ce sont aussi celles qui s'informent pour acheter pour consommer voilà donc s'il y a eu un boom et puis ce sont celles qui utilisent beaucoup plus le smartphone pour faire des achats et donc tout ça elle est plutôt bien fichue au début franchement j'étais pas bien je me disais mais c'est pas possible de réduire des femmes à une acheteuse compulsive sur un smartphone la réalité est toute autre mais oui ça confirme ce que tu dis la femme elle reste quand même assez centrale dans un foyer et aussi au sein d'une organisation et moi j'ajouterais quelque chose c'est comment est-ce qu'elle s'appelle Christine Lagarde qui disait il y a peut-être une dizaine d'années au sujet de la crise des subprimes et en disant mais si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters l'histoire aurait été différente et ça a été prouvé scientifiquement chiffre à la pluie que si on avait laissé Lehman Brothers à la main d'autres femmes en tout cas enfin d'autres femmes d'autres personnes que les gens qui étaient à la tête de Lehman Brothers à ce moment-là et notamment des femmes la gestion des subprimes aurait été moins catastrophique Laetitia là t'entends dans le quatrième point déjà avant même de convaincre quelqu'un que ça a un impact de ce que tu es en train de dire je suis en train de dire les femmes ça représente 50% et elles ont un impact monstrueux sur les achats etc. bien ou pas donc tu ne peux pas mettre de côté 50% ou un groupe qui est aussi important mais même le coût des voitures c'est rigolo bref donc en fait reconnaître l'impact des femmes c'est la même chose sauf si tu es idiot ou tu habites dans une grotte ou alors tu ne veux pas regarder le monde autour de toi tu ne l'acceptes pas il faut reconnaître que les femmes ont un impact et le quatrième point c'est l'impact positif des femmes là tu viens de citer un exemple il y a des études donc je pourrais mettre les liens du BCG de McKinsey il y en a un paquet il t'explique je t'en donne une ou deux mais il y en a des dizaines des chiffres comme ça les start-up fondées ou co-fondées par des femmes génèrent en moyenne 10% de revenus supplémentaires sur 5 ans malgré une levée de fonds initial inférieure de 50% par rapport à celle dirigée par des hommes une autre étude McKinsey qui t'explique que les équipes de direction diversifiées comprendraient des femmes sont 21% plus susceptibles d'avoir une performance financière au-dessus de la moyenne de leur secteur 37% des entreprises avec des femmes PDG ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires contre 25% des entreprises dirigées par des hommes et des chiffres comme ça donc des vrais chiffres pas juste de l'intuition t'en as un paquet donc de la même manière l'impact positif des femmes ou l'impact positif de la diversité parce qu'en fait c'est ce dont on parle on n'est pas en train de dire faisons une société juste de femmes on est en train de dire la diversité c'est une richesse il faut rééquilibrer ça j'ai pas le temps de le développer là mais il faudrait discuter un peu causalité versus corrélation est-ce que c'est parce que c'est des sociétés qui grandissent qu'elles sont un peu plus matures et qu'elles mettent des femmes etc mais regardez les études et là il y a énormément de choses qu'il faut faire je suis bien moins calé là-dessus et ça c'est des sujets que tu maîtrises bien plus ok on fait quoi ça commence où et c'est pas juste de la formation ça va être aussi communiquer ça va être mettre en sens en réseau etc j'ai noté quelques boîtes qui faisaient des trucs intéressants Google, IBM, Accenture qui ont commencé des choses IBM je savais pas c'est dans les années 90 qu'ils avaient commencé à travailler sur ça j'avais pas du tout idée Accenture c'est un truc de ouf ils visent un équilibre des genres 50-50 d'ici 2025 c'est demain 2025 c'est ouf donc c'est bien même si on a été aux US on sait ce qu'ils racontent et puis la réalité quand tu parles avec les équipes au moins tu vois ça donne le ton et puis ça raconte une histoire donc voilà le Adrien d'il y a quelques années si je lui parlais je lui dirais écoute l'amicité toi-même tu sais regarde ton histoire c'est une force il y a un déséquilibre ouvre les yeux regarde il y a un gros déséquilibre les femmes elles ont un impact elles sont là dans cette idée 50% de la population elles ont un impact surtout dans l'e-commerce dans le digital ce qui nous intéresse cet impact est positif il y a plein d'études qui le démontrent et il faut faire quelque chose et ce quelque chose c'est ça le problème c'est un très très gros chantier tu vois qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? déjà c'est pas nous à nos âges je pense que c'est plus petit et ça doit être un chantier porté par l'État l'État a fait des choses l'État a mis en place des lois l'État a mis un cadre qui n'est pas toujours respecté notamment par les grandes entreprises du CATE 40 qui ne respectent pas toutes et tous le fait d'avoir un certain nombre de femmes au conseil d'administration au board c'est pareil dans notre écosystème la French Tech qui ne respecte pas grand chose donc voilà après qu'il n'y aura pas de sanctions et là j'entends des sanctions financières ça n'y aura pas parce que qu'est-ce qui compte c'est quand on touche au porte-monnaie c'est ça là tout ce qu'on est en train de raconter c'est des grands concepts c'est des choses comme ça qui finalement n'intéressent pas grand monde franchement le big boss d'une boîte qui fonctionne bien il ne va pas se dire bah tiens je devrais mettre une femme au contraire il va voir ça comme une menace et il va se dire bah non en fait je ne veux pas changer mon modèle qui fonctionne bien qui confie à des hommes et puis non en fait tu te mets rarement en danger en te disant que ça va te rapporter du fric et que tout ça va être génial et que tu vas être bien vu sur la place publique malheureusement je ne dis pas que c'est bien au contraire je dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir mais ça pour réfléchir comme ça c'est des petits en fait et puis après c'est quand les écoles qu'on fréquente et les milieux qu'on fréquente tu vois tous les gens de la French Tech qui ne recrutent que des paires de la même promo de grande école tout ça ce sont des modèles qui se reproduisent encore et encore donc forcément on reproduit les mêmes clichés les mêmes biais les mêmes barrières et donc les mêmes inégalités et non tu as complètement raison et c'est peut-être aussi tu vois l'angle qu'on a voulu avoir avec Wire je reboucle là-dessus c'est de dire que à notre niveau on essaie on a une audience on a une communauté on a des convictions on essaie de faire bouger les choses là où tu as raison c'est les changements bien souvent des changements drastiques surtout dans la société ils passent par la loi mais je veux croire aussi comme sur d'autres sujets c'est à chacun de se responsabiliser de faire les choses à son niveau et c'est pas un sujet de femmes c'est un sujet de société donc c'est tout le monde les hommes et les femmes qui doivent faire les efforts que les maîtresses arrêtent d'appeler l'heure des mamans l'heure où on récupère les enfants déjà parce qu'en fait moi je veux pas plus récupérer mon enfant que le papa mes enfants que le papa donc non tu vois après ça passe aussi dans la cour d'école laisser nos filles un peu jouer au foot moi j'ai le même problème que ma fille il y a 30 ans d'écart ma fille elle a pas accès au terrain de foot dans la cour on lui refuse j'ai eu le même problème il y a plus de 30 ans c'est normal ? bah non tout ça c'est pas normal et ça concourt au fait que ma fille elle va se dire qu'elle est moins bien qu'un garçon que le garçon elle a plus de pouvoir et le pouvoir il passe depuis la cour de récréation donc pas beaucoup de chance qu'elle elle se dise qu'un jour elle va pouvoir monter sa boîte toute seule et être CEO du prochain Nvidia si elle réfléchit comme ça et franchement elle réfléchit pas comme ça parce que sa mère lui dit de pas réfléchir comme ça passe passe le mic c'est le moment où on partage le mic avec une invitée une experte de l'industrie e-commerce et cette semaine on a discuté avec Pauline de chez Picnic et aujourd'hui nous recevons Pauline Pauline de Picnic hello Pauline bonjour Pauline bonjour Adrien bonjour Laetitia comment tu vas Pauline ? très bien très bien merci et vous ? ça va merci on a ravi de te recevoir Pauline tu peux te présenter nous dire qui tu es et ce que tu fais et chez qui tu le fais oui bien sûr avec plaisir tout d'abord merci beaucoup de m'inviter dans votre podcast je suis maintenant auditrice donc du coup je suis hyper contente de passer de l'autre côté du micro donc je suis Pauline Laredo initialement j'étais avocate en MNA mais j'ai rejoint Picnic en 2021 à Amsterdam Picnic étant une société hollandaise qui à ce moment là démarrait son activité en France donc naturellement j'ai rejoint l'équipe qui lançait la France moi depuis Amsterdam à ce moment là d'abord en juriste j'ai un peu touché à tout et depuis janvier 2024 donc en fait depuis deux mois je suis rentrée vivre à Paris et je suis je m'occupe de la grosse et du marketing au sein de Picnic donc juste en France cette fois félicitations pour ce nouveau poste bienvenue welcome back en France du coup aussi est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Picnic ou c'est qui Picnic ? alors Picnic c'est une appli mobile de supermarché en ligne on propose un assortiment d'hypermarchés avec les prix les plus bas et la livraison à domicile à J1 toujours gratuite Picnic a démarré son activité en 2015 aux Pays-Bas ensuite on s'est lancé en 2018 en Allemagne et en 2021 en France aujourd'hui Picnic alors en France on est disponible dans plus de 210 villes et on atteint à peu près 2 millions de foyers aux Pays-Bas pour aussi voir la différence des ordres de grandeur aux Pays-Bas on fait à peu près 1 million de livraisons par mois Pauline quel est votre positionnement sur le marché français vous êtes disponible dans combien de villes et c'est quoi vos ambitions surtout ? en France on a démarré dans le nord de la France donc vraiment dans les Hauts-de-France on s'est concentré pendant près d'un an et demi et tout doucement on attaque la région parisienne et notre ambition en France c'est vraiment de couvrir la totalité du territoire on fait vraiment juste que commencer en revanche on n'est pas on n'est vraiment pas du quick commerce je pense que je vais vous l'expliquer plus amplement et sous différents angles en vous parlant un peu de qui est Picnic et ça c'est un autre exemple de la manière dont on fait les choses on y va un peu lentement mais sûrement donc on a vraiment l'intention dans les quelques prochaines années de couvrir l'ensemble de la France et de façon plus court-termiste l'ensemble de la région parisienne grande et petite couronne d'ici la fin de l'année Pauline il y a quelques années on avait entendu parler avec l'Étia parce qu'on fait beaucoup de veilles de pique-nique et une des particularités lorsque vous aviez je ne sais pas si c'était au lancement mais en tout cas une des choses qui avait fait le buzz vous n'étiez pas encore en France c'est l'aspect tech vous avez tout réinventé en tant que supermarché vous avez pris une feuille blanche et vous avez dit si je lance un supermarché en ligne comment est-ce qu'il faut que je contrôle tout de A à Z de mes entrepôts jusqu'à la livraison est-ce que tu peux déjà me confirmer qu'il y a une vraie spécificité tech et puis nous dire un petit peu ça va de où à où ouais Adrien je te confirme ça complètement c'est exactement ça en fait l'idée de pique-nique l'idée c'est de repenser complètement la supply chain du supermarché traditionnel grâce à la tech et c'est exactement ce que tu viens de dire c'est de prendre une feuille blanche et de dire et si je faisais de zéro comment je ferais et l'idée c'est d'utiliser la tech pour la mettre au service de l'expérience client du coup nous on a des prix bas et on livre gratuitement chez le client c'est vraiment sa pique-nique et c'est ça qui est rendu possible par la tech la tech nous apporte plusieurs choses elle nous apporte une supply chain qui est hyper efficace et ça ça nous permet de limiter énormément nos coûts de distribution en fait ils sont tellement bien maîtrisés nos coûts de distribution qui sont presque marginaux et ensuite on a tous les avantages du digital et je peux vous en parler plus amplement mais il y a plein en plus de cercles virtueux qui se font ce qui fait qu'on permet de garder des prix bas et d'avoir une qualité de service formidable à la base il y avait une histoire de tu choisis pas alors peut-être que je vais le formuler avec mes mots mais ce que j'avais entendu il y a quelques années c'est tu choisis pas vraiment quand est-ce que tu vas le recevoir mais tu vas t'adapter et il y a un algorithme qui va te dire en fonction des livraisons c'est le meilleur moment pour que tu puisses le recevoir un créneau et ça te permet d'être très compétitif en termes de prix en fait le coût de la livraison il est vraiment bas ou en tout cas il est optimisé parce qu'il y a des tournées avec de l'IA dans tous les sens pour savoir comment on livre c'est ça ? Alors c'est pas exactement ça en fait il y a des tournées de livraison avec de l'IA dans tous les sens et un super algorithme qui te permet de recevoir tes courses gratuitement chez toi en revanche tu choisis quand même quand t'es livré nos clients ont plusieurs choix de moments où ils peuvent être livrés généralement ils ont deux choix par jour deux grandes fenêtres par jour le principe c'est que notre petite voiturette électrique elles font des tournées de livraison et en fait elles font des tournées de livraison comme le faisait avant le laitier qui s'arrêtait pour livrer tous les foyers sur sa route ça ça nous permet à nous de donner aux clients un créneau de livraison qui est hyper précis un créneau de 20 minutes du coup les clients peuvent pas choisir exactement à quel moment de la journée ils vont être livrés mais ils ont un créneau de livraison qui est hyper précis et la livraison chez eux à leur porte est gratuite et ça tu l'as dit Adrien c'est possible grâce à un algorithme qui utilise le machine learning le principe c'est que notre algorithme calcule toutes nos tournées de livraison d'abord il optimise les tournées donc il va grouper les clients entre eux il va trouver le meilleur ordre de livraison sur une tournée on fait 12 clients à peu près et 1h30 de durée de livraison et notre algorithme calcule aussi le temps de la tournée le temps de conduite et le temps de chez client et pour ça il prend plein de paramètres en compte donc tu vois il va prendre l'expérience du livreur il va prendre l'expérience du client parce que si c'est une première livraison on aura beaucoup plus de temps pour le livrer pour passer plus de temps avec lui répondre à ses questions il va prendre aussi en compte le poids de la livraison si on a un livreur qui livre deux petits sacs et qui livre six packs de cristalline au sixième étage ça va être des choses différentes donc il prend en compte le poids de la livraison est-ce qu'il y a du surgelé pas de surgelé à quel étage est-ce que le client vit donc il va prendre en compte tout ça mais c'est aussi un algorithme qui va apprendre et qui va nous accompagner dans notre expansion et dans tous les nouveaux endroits où on va donc si tu vois on arrive dans une nouvelle région et qu'en fait je sais pas on n'a pas l'habitude de Massy et tous les vendredis soir t'as des bouchons à la gare à côté de la gare de Moissy l'algorithme va le prendre en compte et va toujours ajouter du temps à ce moment-là à cet endroit-là et c'est ça qui nous permet de livrer en 20 minutes et de prévoir au mieux nos tournées de livraison et c'est aussi ça qui nous permet d'avoir des livreurs qui sont toujours dans les temps qui sont toujours tranquilles qui sont toujours relax parce que pour nous le but c'est pas d'aller le plus vite mais d'arriver à l'heure Pauline si je résume la data elle est au cœur de la customer experience chez vous sans data il n'y a pas d'expérience client exactement réussie oui complètement c'est exactement ça la tech elle nous permet d'abord d'avoir une supply chain super efficace mais aussi une supply chain qui permet d'avoir un service extraordinaire et excellent aujourd'hui tu parlais de ton titre tu t'occupes aussi du marketing c'est quoi le marketing pour pique-nique moi j'ai mon petit avis dessus puisque je vois les petites voiturettes et je vois l'impact que ça a eu et sur mon cerveau et sur le cerveau de mes enfants il marche plutôt bien le marketing il est pas agressif même sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas un acteur qui agresse et pourtant vous êtes bien présent alors c'est quoi votre philosophie marketing ? je sais pas je sais pas si c'est ça que t'as en tête mais je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant de dire sur pique-nique et le marketing et qui représente bien je pense qui on est nous nos clients ils viennent pour le prix et ils restent pour le service et ça c'est vraiment un truc qu'on a pu constater dans les trois pays où on est de la même manière et de façon hyper forte le principe c'est qu'un client après la cinquième commande il ne quitte plus et il passe commande toutes les semaines et ça c'est grâce à la qualité de service mais du coup ça d'un point de vue marketing ça veut dire qu'on a un churn qui est hyper bas et qu'on a des super coûts d'acquisition donc ça c'est vraiment un truc qui est qui est très très fort chez nous et qui nous permet c'est une des raisons aussi qui nous permet d'avoir encore des prix bas parce qu'on dépense en fait moins en marketing que d'autres acteurs qui auraient typiquement notre activité et ça c'est vraiment parce que pique-nique c'est un service pour les familles et pour les familles normales c'est toujours ce qu'on dit de nous souvent la tech qui permet d'avoir des services de livraison à domicile hyper fiadés et généralement la livraison à domicile sur des services en ligne c'est des services qui sont en fait un peu privilégiés parce que tu as des produits qui sont parfois premium ou un peu bio qui sont souvent des produits un peu plus chers ou juste le produit sur le supermarché en ligne est un peu plus cher et la livraison à domicile coûte de l'argent alors que nous vraiment on propose des prix bas avec la livraison toujours gratuite donc on a un positionnement qui est différent et qui est un positionnement mainstream pour toutes les familles et du coup un truc qui représente bien ça c'est le fait qu'on a commencé à Valenciennes et on nous demande souvent mais pourquoi est-ce que vous avez commencé à Valenciennes est-ce que vous avez raté la 1 en arrivant d'Amsterdam on nous l'a sorti plusieurs fois et en fait si on a commencé à Valenciennes c'est parce que c'est là que sont nos clients des familles normales après on a été à Lille on a été à Dunkerque on a été à Lens et c'est seulement après qu'on a été à Paris et encore en grande courance aux couronnes et les quick commerce ils vont directement au cœur de Paris et ils dépensent une tonne d'argent en marketing et nous on a une stratégie qui est complètement différente on va là où sont nos clients et on dépense pas énormément en marketing parce que nos clients en fait on leur propose directement exactement ce dont ils ont besoin et donc c'est assez rapidement on a des coûts d'acquisition plus bas donc Pauline on comprend bien que vous êtes aux antipodes du coup de commerce tu l'as mentionné chez vous vous avez des salariés des gens qui ont un contrat ce ne sont pas des freelances ou des auto-entrepreneurs et il y a une vraie culture d'entreprise exactement et on livre pas en 5 minutes et on n'attaque pas le centre de Paris à coup de bons de réduction et d'énormément de marketing mais on y va tout doucement le but pour nous c'est aussi d'être rentable et ça n'a aucun sens de nous développer avec un modèle dont on sait qu'il sera pas rentable c'est aussi une grande différence avec le quick commerce et ça pour nous la rentabilité c'est vraiment en fait c'est une possibilité c'est pas un objectif très lointain dont on sait pas comment on pourra l'atteindre et c'est possible grâce à la tech bon merci beaucoup Pauline on en sait davantage sur qui se cache derrière les petites voiturettes qu'on voit un peu partout Pauline comment est-ce qu'on fait pour te suivre et pour connaître l'actualité de PICNIC alors vous pouvez évidemment suivre notre page Instagram et notre page LinkedIn et surtout je vous invite d'abord à télécharger l'appli si vous êtes pas encore dans nos zones de livraison vous le serez bientôt mais je vous invite également à consulter notre site internet de recrutement PICNIC CAREERS parce qu'on se développe énormément et on a plein 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 de postes et comme on est une super boîte avec une super culture comme on vient de le dire je pense que c'est hyper intéressant surtout pour votre audience d'aller visiter notre page de recrutement merci beaucoup Pauline merci beaucoup Pauline à très bientôt merci Laetitia merci Adrien à bientôt merci Reco micro micro reco au micro on fait notre reco écoutez la illico presto et retrouvez toutes les pages sur la page Notion en lien dans la description vous cliquez sur les liens vous avez accès à une centaine de recommandations qui sont classées que vous pouvez filtrer cette semaine Laetitia quel est ta reco alors ma reco c'est un outil mais c'est un outil qui n'est pas ouvert à toutes et à tous il faut déjà que vous soyez à la tête d'une entreprise avec un minimum de 50 salariés et cet outil c'est TegaPro c'est l'index de l'égalité professionnelle qui a été conçu pour faire progresser au sein des entreprises l'égalité salariale on a un petit peu parlé entre les hommes et les femmes ça permet de mesurer en toute transparence les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence leur point de progression donc en gros c'est vous rentrez vos données on vous calcule on vous dit là vous n'êtes pas bien il faut progresser ce n'est pas l'outil du siècle mais il a le mérite d'exister donc si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés allez-y puis vous allez voir si vous êtes dans le rouge ou dans le vert c'est marrant que tu me dis ça parce que je ne l'ai trouvé pas du tout les mêmes sources parce que cette semaine je suis tombé sur ça je voulais m'amuser à le faire pour nous parce que tu vois il y a une boîte qui disait on a 97 sur 100 bon bah quand on est deux personnes ça va très vite sur tout on est à 10 sur tout bon on essaie à notre niveau aussi de faire des efforts mais c'est très bien parce que ça te donne un score et ça te permet de comparer il est perfectible mais en tout cas ça permet d'avoir une mesure donc c'est top et c'est mis en place par le ministère du travail de la santé et des solidarités panier surprise c'est la fin de l'émission on relâche la pression c'était un épisode très chargé émotionnellement la vie c'est comme un panier surprise on ne sait jamais sur quand on tombe ce qui est sûr c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien et cette semaine Adrien a préparé deux jeux un kick-a-dit et un vrai faux sur le thème de vous les femmes alors le premier kick-a-dit je vais avoir 2-3 citations j'en ai 5-6 mais je vais en garder 2-3 tu vas me dire quelle est la personne qui a dit ça dans le contexte d'une interview cette personne a dit c'est une bonne chose pour le karma de s'abstenir de demander une augmentation en parlant des femmes bien entendu enfin bien entendu non c'est pas entendu justement donc c'est une bonne chose pour le karma de s'abstenir de demander une augmentation est-ce que c'est Satya Nadella est-ce que c'est Elon Musk ou est-ce que c'est Steve Jobs Steve Jobs et bien c'est Satya Nadella franchement c'est vraiment un dérapage une sortie de route mais pourquoi complètement accidenté mais il s'est dans quelques heures plus tard il a fait un mémoire en interne Microsoft il s'est excusé il était très très maladroit Satya Nadella pourquoi je l'imaginais pas du tout parce que tu vois Steve Jobs on sait qu'il était un peu un peu chelou sur certains aspects je l'aurais bien vu dire ça mais alors non pourquoi pourquoi il a fait ça grosse grosse maladresse de com comme quoi IBM n'aime pas embaucher de jeunes femmes parce qu'elles vont juste tomber enceintes encore et encore est-ce que c'est un cadre d'IBM qui a dit ça est-ce que c'est Tim Cook ou est-ce que c'est Larry Page Larry Page donc soit c'est quelqu'un de sa propre boîte qui se flingue complètement soit c'est des concurrents qui crachent sur l'autre j'ai envie de dire que c'est IBM et bien bravo effectivement effectivement qui se flingue exactement c'est aussi simple que ça c'est ta chance suivante j'aime les enfants par contre je ferai rien du tout pour prendre soin d'eux je donnerai de l'argent et ma femme prendra soin des enfants qui a dit ça est-ce que c'est Elon Musk est-ce que c'est Bill Gates ou est-ce que c'est Donald Trump j'hésite entre Donald Trump et Gérard Larcher que tu n'as pas cité mais qui aurait pu dire ça Donald Trump et oui c'est une bonne réponse ce que je te propose c'est qu'on aille rapidement dans le vrai faux c'est ça comment je l'ai appelé le jeu vrai faux je crois vrai faux je vais te donner des noms de société et je vais te demander s'ils ont été fondés par des femmes eBay a été fondé par une femme vrai ou faux ? vrai faux Bumble a été fondé par une femme application de rencontre c'est ça ? faux c'est vrai c'est vrai ? je viens de la répondre donc toi tu as faux c'est vrai HP a été confondé par une femme non c'est Hewlett et Packard deux poteaux voilà c'est ça Run the Runway Run the Runway yes woman bravo The Body Shop a été fondé par une femme femme ? au UK au UK bravo bravo Slack a été fondé par une femme Slack non Canva a été fondé par une femme Canva a été co-fondé par une femme ouais bravo Cézanne a été fondée par une femme oui Morgane Célazori bravo bonne réponse bah félicitations Laetitia go conclusion go conclusion et bien merci à vous toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 186 un épisode un petit peu plus philosophique que d'habitude si vous l'avez aimé et bien n'hésitez pas de le faire vivre de le partager de le noter on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la semaine prochaine tout le monde à la semaine prochaine Laetitia c'était je crois que c'est la première fois en 5 ans qu'on parle de ce sujet c'est un truc qui tient vraiment à coeur t'es contente de l'épisode ? t'as vu dire 1% de ce que tu veux non ? oui bah voilà ce qui est très frustrant c'est que j'ai peut-être chose à dire et que des chiffres j'en ai plein et que des exemples j'en ai plein donc oui surtout dans le milieu de la tech là j'ai pléthore d'inégalités mais on le publie l'épisode ou on le publie pas ? on va le publier bien évidemment non parce que des fois quand tu vas je vais dire non non je publie pas tant que c'est pas parfait non non c'est pas parfait mais c'est pas grave on fera un épisode parfait et je pense même qu'on pourra faire des soirées thématiques sur le sujet parce que là c'est bien c'est toi et moi mais le mieux c'est quand on est plusieurs et qu'on est dans un mode collaboratif pour faire avancer la cause ouais complètement et il y avait un truc que j'avais gardé que je t'ai pas posé parce que t'avais pas choisi le numéro c'est l'IA le sexisme de l'IA t'as déjà généré des trucs oui oui moi j'ai déjà rédigé des articles là-dessus et j'ai déjà regardé des choses sur le sujet t'as un truc qui s'appelle créature sur Youtube c'est la chaîne Arte qui le diffuse et qui a fait un numéro spécial sur justement l'intelligence artificielle est-elle sexiste et suite à ça je me suis amusée à faire les mêmes recherches qu'on voit dans le reportage c'est très marrant et d'ailleurs j'avais fait les captures d'écran si tu demandes à OpenAI enfin à ChatGPT es-tu sexiste non je ne suis pas sexiste je suis un programme informatique créé quand tu lui dis traduis-moi le mot doctor en anglais en français il va traduire docteur et pas doctoresse ou doctore tu vois ou professeur tu vois t'auras jamais et enfin très rarement t'auras la version féminine et c'est pareil lorsque tu vas sur de la génération d'images bien souvent ça va être une femme blanche assez dénidée voire à la limite de la prostitution ou des choses comme ça enfin vraiment et d'ailleurs j'ai lu un article ce matin dans Figaro qui n'est pas non plus ma presse préférée mais qui expliquait que l'UNESCO s'est penchée dessus et a vraiment noté tous les biais qu'il pouvait y avoir avec l'intelligence artificielle et en même temps c'est normal parce qu'elle est entraînée par des lunes donc les recherches que l'on fait c'est ça qui alimente l'intelligence artificielle et qui fait que les résultats des promptes sont aussi dégueulasses sur un de nos projets secrets on a généré 3-4 visuels qu'on devait valider et 1-2 il est complètement c'est presque du porno c'est des érotiques c'est rigolo enfin tristement rigolo mais toi tu t'encontres au-delà du reportage quand tu l'utilises qu'il faut le reprendre tu dis écoute sois inclusive dans l'écriture bien sûr moi je le précise tout le temps je le précise tout le temps tout le temps parce que je sais que la machine si elle n'est pas entraînée elle ne peut pas devenir donc si moi à ma petite échelle je peux l'entraîner peut-être que ça va ça va pouvoir avoir un effet sur la machine et sur d'autres promptes donc on espère que cet épisode va alimenter l'IA dans quelques mois quelques années pour essayer de redresser l'algorithme c'est ça ce qu'on peut dire bah ouais ouais allez-y on finit sur de l'optimisme un peu Laetitia ouais ouais non mais on va y arriver dans 200 ans apparemment on sera plus là mais pour nos enfants ou les enfants de nos enfants ah bah non non j'espère pour nous finir quand même je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie pardon ? non je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie je ne suis pas votre secrétaire d'être la secrétaire de qui alors ? de personne je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillions ensemble d'égal à égal on en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd murió Sous-titrage ST' 501